... Donc voilà, mon sujet s'intitule Météorite de France, histoire de vieux fripons, fripons en majuscule, parce que ça veut dire Fireball, Recovery, Interplanetary, Prospection, Observation, Network, c'est en anglais, mais bon, on verra ce que ça voudra dire tout à l'heure. Alors, donc d'abord, quelques définitions sur ces histoires de météorites. Donc nous avons deux choses, on parle de météores, c'est un phénomène lumineux qu'on voit dans le ciel, et on parle d'une ou d'un météorite, les deux se valent, quand on a donc le fragment qu'on ramasse sur le sol. Et donc, alors, mon petit assistant va venir. Ceci est une météorite. En résumé, un caillou extraterrestre qui nous est tombé sur le coin du caillou. Donc je vous la fais passer, évidemment, elle s'appelle Reviens, mais comme ça, vous allez pouvoir toucher... Oui, oui, voilà. Vous allez pouvoir toucher ou approcher, donc, un certain nombre de cailloux dans vos mains. Voilà. Alors, l'histoire des météorites commence, on va dire, il y a très longtemps, mais surtout, quand on cherche... Ben, météorites, il n'y a pas grand-chose en termes d'occurrence. Il faut aller chercher plutôt, donc, aérolite, uranolite, météorolite, pierre du ciel, pierre de l'air, foudre ou tonnerre, météore, évidemment, pluie de pierre, étoile tombante, grosso modo, donc, dans les archives, on va dire, françaises, de la Bibliothèque Nationale Française, il y a plus de 24 500 occurrences, donc, sur les météorites et les météores, depuis, on va dire, le haut Moyen-Âge. Il y a un an et demi de ça, à peu près, il n'y en avait que 20 000. Donc, grosso modo, il y a, on va dire, 10 %, 15 % d'occurrences en plus, tous les ans, de documents qui sont scannés, qui sont, donc, redécouverts à Bibliothèque Nationale Française. Alors, les chutes préhistoriques françaises. On ne va pas chercher, donc, du temps de... du temps de la préhistoire en tant que telle, mais la première qu'on connaît dans les chroniques, c'est en l'an 823, pour la naissance de Charles Le Chauve. Il y a une pluie miraculeuse, avec, donc, une pluie de gros carreaux de pierre qui tombent avec la grêle, et, donc, cela tue, donc, des bestiaux et des hommes, comme s'ils étaient frappés par la foudre. Ça fait présager un règne assez chaotique pour Charles Le Chauve. Voilà, ça sera mieux si j'appuie sur la bonne poche. Une deuxième qu'on retrouve, donc, dans l'histoire des antiquités de Paris, c'est en 1198. Il y a une telle tempête à deux lieux de Paris, entre Chelles et Tremblay, que tout fut renversé, et que même il tomba des pierres, les unes plus grosses comme des noix, les autres comme des œufs, et même davantage. Alors, entre, donc, l'icostelle qui dessine, donc, la gravure, c'est le même événement, mais qui est, donc, daté en 197, et dans l'histoire, c'est en 198. Mais, bon, on a la même chose. Alors, celle-là, la plus rigolote. Donc, c'est un moine qui relate, donc, un miracle au Mont-Saint-Michel, où il tombe une petite pierre du ciel, sur laquelle était écrit le très adorable et très saint nom de Jésus-Christ, et cette pierre, quand on la pose sur les yeux de quelques aveugles, qui, tout un continent, reçurent la vue de laquelle ils étaient privés. Bon. Je suis allé visiter le Mont-Saint-Michel, j'ai demandé s'il y avait, donc, la pierre miraculeuse. Non, on n'a pas ça en stock. Vous n'avez pas une météorite, un caillou noir, enfin, un truc rigolo qui rend la... Ah, si, on nous en a parlé, mais... Ben, c'est perdu. Donc, les gravures ne sont pas de la même époque. Mais, donc, la plus vieille gravure qu'on ait d'un phénomène lumineux, c'est écrit en français. Et regardez ici. Voilà. Là, il y a un petit terme, un petit quelque chose qui passe, une espèce d'albarde lumineuse dans le ciel. On va zoomer. C'est un météore. Et donc, c'est la plus vieille... Donc, c'est le plus vieux manuscrit où on a un météore qui est indiqué, donc, qui date du 15e siècle, de la bibliothèque de l'Arsenal, et qui a été mis en ligne, donc, en décembre 2014. Un peu plus tard, dans un autre livre sur les prodiges, on retrouve une espèce de pluie de pierre, ici. Donc, un espèce de gros nuage. Voilà. Mais il y a une comète qui est passée, où il y a quelque chose dans le ciel avant, et puis qui tombe, évidemment, sur la ville... Bon. Alors, après, c'est toute une histoire de miracle et de saint, mais bon. Quand on continue, dans la même époque, en 1480, le premier écrit, donc, sur de la physique, on retrouve un homme qui s'étonne d'un caillou qui tombe du ciel. C'est les mouvements. On parle de mouvements, donc, quand on envoie une flèche, quand on part, c'est un mouvement, quand on revient, c'est un mouvement, et puis, il y a le mouvement inattendu d'un caillou qui nous tombe dessus. Dans le même livre, on a... Comment observer des météores dans le ciel ? Bon. Donc, on a bien la nuit, on a une espèce de moine qui regarde, mais à travers la main, des fois que le météore lui tombe dans les yeux. Bon. Nous sommes toujours, donc, à la fin du Moyen-Âge. Un tout petit peu plus tard, au moment du début de la Renaissance, la première chute historique, Ensis Saïm. Alors, celle-ci, elle fait grand bruit, donc, on est en 1492, le 7 novembre, et, bah, il y a une petite guerre entre la France, le Saint-Empire germanique, bon, les royaumes d'Italie, l'Espagne, bon, où il y a un certain François Ier qui va bientôt monter sur le trône, un charlequin qui fait des siennes aussi, qui veut dire que toute l'Europe est à lui, et, bah, voilà, il y a un caillou qui tombe entre le village de Battenheim et la bourgade d'Ensis Haïm. on a deux témoins, donc, alors, selon les bravures et les illustrations, on a, donc, le paysan qui la goure avec son aide, ou le seigneur, donc, là-haut, c'est un seigneur, avec son cerf en derrière lui, le seigneur est à cheval. Pour la petite histoire, il y a une petite bataille, après que le caillou est tombé au sol, parce que c'est tombé dans le jardin, on va dire, le jardin, le champ de Battenheim. Ah, mais c'est un caillou qui tombe du ciel. Si vous regardez bien, alors, on va peut-être zoomer, voilà. Donc, là, on ne sait pas sur celle-là. Il y a une autre gravure où on voit plus ou moins les doigts de Dieu qui jettent le caillou, on va dire. Donc, bah, on voit que Battenheim n'a pas d'église, et évidemment, le bourg d'Ensis Haïm a une église. Donc, cadeau du Dieu, de Dieu, on accroche la météorite dans le clocher de l'église. Maximilien, qui est dans le coin, donc le roi allemand, le germain, on va dire, se fait, quand même, il passe dans le coin parce que, donc, il est roi des Romains et, avoue, comment, et puis, il va du côté d'Ausbourg, enfin, il passe dans la région, et, quand il entend parler de cette histoire-là, bah, il va avoir le caillou, il décide, de bien accrocher ce caillou dans le clocher, mais il en retire deux esquilles. Une qui fait monter en diadème pour lui, enfin, ou en collier, parce que, voilà, c'est un caillou qui tombe du ciel, donc ça ne peut être forcément que du bon Dieu, donc, évidemment, ça va, ça va tirer des bons présages. Et puis, donc, le deuxième qui est envoyé à son frère, au cas où, ça peut aussi le protéger, ça va permettre de protéger le royaume. On a quand même, donc, deux témoins oculaires. Alors, le premier, donc, c'est Albrecht-Durer, qui, dans le dos d'un autre tableau, donc, va, alors, j'essaie de le trouver, non, je ne l'ai pas porté, va dessiner, donc, il est à quelques kilomètres de là, il n'est pas loin de Bâle, il est entre Bâle et puis, donc, Colmar, et voit, donc, ce phénomène lumineux, donc, on a vraiment là, l'explosion, on va dire, ou la chute de cette météorite de très, très bien peinte. Et puis, donc, depuis, voilà, le caillou, il est, pardon, il est rangé, donc, à l'hôtel de la Régence, donc, à Ensisal. Le deuxième témoin, c'est Paracels, qui est à la fois, donc, un philosophe, un médecin, un scientifique, un alchimiste, on va dire, pas un scientifique, mais va aussi, donc, à ce moment-là, en entendre parler, il est dans le coin de Bâle, et quelques, voilà, quelques années après, quand il fuit Bâle, il passe par Ensisal, et va écrire un livre sur cette météorite. Et donc, ça va être quand même le premier chapitre, on va dire, sur la réflexion scientifique sur ces météorites. Or, pour lui, la météorite, elle ne vient pas du ciel, on va dire, les nuées célestes, le paradis, non, 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 pour lui, ça viendrait, donc, des mondes sublunaires. Et à la même époque, on va avoir ce genre de carte, où, au milieu, on a différentes couches avant d'arriver sur les régions sublunaires, on a l'atmosphère, les régions sublunaires, et au-delà, on a le ciel avec le paradis. Et donc, on a différentes couches où on a régulièrement, ici, donc, c'est là où il y a les pierres et les foudres qui forment des nuées, là, donc, voilà, des pierres de foudre qui tombent, enfin, bon, différentes choses qui sont expliquées dans ces différentes couches. Et pour lui, donc, à chaque couche correspond une pierre différente. Dans le Limousin, quelques années plus tard, alors, voilà, on a le, donc, Bonaventure de Saint-Amable qui écrit, l'an 1540, le 28 avril, il y a eu une violente tempête accompagnée de tonnerre et de grêle. Elle dura dix jours, dévastant, donc, les différentes contrées de la rue, depuis le Limousin. Et dans la paroisse des églises, il tomba, étant avec la grêle, une pierre plus grosse qu'un baril, on va dire un tonneau, qui entra dans la terre à la profondeur de deux zones. Une aune, c'est à peu près une coudée. On la retira de ce trou avec des barres de fer. Il tomba aussi plusieurs zones pierres grosses comme des oeufs. Pareil, comme on cherche un peu si, par hasard, il n'y aurait pas des petites pierres qui se trouveraient dans le Limousin, des petites pierres noires, on n'a rien. Et puis, donc, ce texte est illustré par une pluie de grêle. Sauf que la grêle, c'est les croix. Bon, c'est toujours un peu des prodiges. Et à la même époque, ces fameuses pierres on les appelle aussi donc les pierres du démon. Alors ça, c'est les alchimistes qui vont les mettre, on va dire, vont en ramasser ailleurs. Et donc, on les appelle soit donc les lapis démonaisses, soit lithodémonaisses. Donc, c'est ces petites pierres qu'on a en bas. Donc, de dessiner dans des manuels, on va dire, d'alchimie. Mais, ça correspond quand même un petit peu à ce que vous avez entre les mains. Un peu plus tard, de par chez vous, en 1590, le 8 mars, le seigneur Guillaume Maillard témoigne, donc, en faisant une description du grand et horrible, effroyable météore et vision merveilleuse de deux armées apparues en l'air au-dessus de Châtel-Challon, dans la franche comtée de Bourgogne. Alors, pour lui, donc, voilà, il explique bien dans le texte que c'est un météore, c'est un phénomène lumineux qui a fait du bruit, qui a traversé le ciel, qui était sans nuages, et, mais, pour lui, voilà, vu le bruit que ça fait, c'était des reflets de deux armées célestes se battant en duel. bon, euh, voilà, en même temps, il dessine une carte du ciel à côté, hein, bon, j'ai pas réussi à la déterminer, donc, je n'arrive même pas à savoir de quel côté est le météore en question. Alors, tout change au XVIIe siècle, où là, on a un premier astronome qui va observer, donc, Gassandi, un, donc, en Provence, la chute de la, de la, de la météorite du Mont Vésier, et, donc, cette pierre, voilà, il la détermine comme étant tellement chaude en tombant qu'elle fondit la neige à cinq pieds de distance. euh, et, donc, c'est la première, vraiment, relation, on va dire, scientifique, voilà, du phénomène lumineux et puis du caillou, euh, mais après, on ne sait pas encore quelle est l'origine de ces cailloux, on constate juste, on donne les faits, c'est tout. Alors, quelques temps après, toujours donc, dans le 17ème, 18ème siècle, l'encyclopédie, donc, a un article sur les météorites. Alors, il est daté, donc, du milieu du 18ème siècle, on va voir qu'avant, il y avait aussi d'autres petites choses, mais, euh, voilà, le truc, c'est que, euh, ces météorites, on en a quelques-unes, en collection, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent d'Angleterre, et il y a la fameuse N.C. Saïm, qu'on connaît dans les livres. Donc, voilà, celle-là, on va la voir, c'est le pèlerinage, donc, de tout bon scientifique, et, euh, donc, à l'époque de la construction, donc, de l'Observatoire de Paris, là, dans le fond, c'est l'Observatoire de Paris, et là, c'est l'éméritré du Jardin Royal, de la, du cabinet, donc, du roi, le roi visite les collections, et dans ces collections, on commence à avoir, dans la collection nationale, des météorites. Alors, on ne sait pas encore lequel, mais, euh, voilà, et à l'époque, voilà l'article qu'il y avait, dans l'encyclopédie, sur ces puits de pierre. Euh, alors, pour lui, il n'y a rien, donc, de naturel, dans ces puits de pierre, rapportés par les anciens, et, voilà, donc, il dit que ça serait provenir, après, donc, des tremblements de terre, et qui sont produits par un feu souterrain, les volcans. Tiens, notez bien les volcans. Euh, en 1753, tombe la météorite de Luponas. Alors, celle-là, pareil, point de vue d'astronome, Lalande va aller, euh, donc, ce phénomène. il n'est pas très loin d'ici, et, euh, dans la presse. Et, euh, c'est notamment, donc, grâce à Lalande, qui a consacré un article, donc, sur ce, sur cette, sur cette observation, qu'on, euh, qu'on a la première météorite de conserver. Euh, il y a eu 14 kilos de tombées, dont un caillou de 9 kilos à Luponas, et un autre de 5 kilos, euh, à Pont de Velle, donc, euh, pas très loin de Luponas. Malheureusement, de ces échantillons, il ne reste que deux échantillons de 66 grammes au muséum, et 84 grammes au musée de Vienne. Par contre, par contre, il y en a une dans votre résor. A priori, donc, c'est ce qu'il écrit, donc, aussi, Lalande, on voyait à Dijon, dans le cabinet de Béost, une de ces pierres, d'une poids de 11 livres et demi. Alors, si, au fond, du muséum de Dijon, vous avez un caillou noir, qui tient une armoire, avec plein d'archives dedans, voilà, il ne faut pas la mettre à la poubelle. Bon. Pareil, il va falloir mener l'enquête. Il y a peut-être un bout de caillou, de la météorite de Luponas, qui est caché, au fond d'un tiroir, d'un musée, d'une collection de Dijon. Alors, le cabinet de Béost, je ne connais pas, voilà. Alors, par contre, au moment de la Révolution française, donc, la langue qui répond, donc, à un collègue, donc, conclut. Voilà, mon cher confrère, ce que je disais en 1753, du phénomène qui nous occupe. J'étais fort jeune alors, et cependant, je n'ai pas changé d'avis depuis 50 ans. Je ne puis admettre, ni concrétion formée par le tonnerre, ni esquilles détachées d'une planète, ni ces petites planètes tournant autour de la Terre sans qu'on les voit, et tombant du ciel par quelques rencontres singulières. J'aime mieux dire, je n'en sais rien. Il a quand même donné à peu près toutes les hypothèses qui existaient à l'époque, dont celles, voilà, de ces, des esquilles détachées d'une planète, de ces petites planètes tournant autour de la Terre sans qu'on les voit. Bon, ça tourne plutôt autour du Soleil, mais, voilà, il y a quand même des bonnes idées. et mais à la fin, au moins, il dit, je ne sais pas. Voilà les deux échantillons, donc, de Vienne, donc, avec l'étiquette, voilà, de Luponas. Alors, c'est mal écrit, mais c'est là. le peu qu'on est de la météorite. Alors, en Bourgogne, un tout petit peu, un tout petit peu après, vous avez un phénomène lumineux. Donc, en 1761, il y a un météore qui tombe, donc, le 12 novembre 1761. C'est relaté, donc, dans l'histoire de l'Académie des sciences, et ce météore se dissépa aux environs de 10 jours, en un grand nombre de fragments, avec un bruit terrible, plusieurs personnes crurent voir du feu près d'elle. Un de ces fragments, étant tombé sur une maison, la réduisit en cendres, ainsi que le rapport, les mémoires de l'Académie de Dijon. Et donc, le mémoire est à côté, voilà. Alors, d'un côté, on dit 12 novembre, de l'autre, voilà, ce rapport, donc, date un mois après, 9 décembre, un an après, 9 décembre, non, 9 décembre 1763, et sur cette province. Et, pareil, le propriétaire de la maison qui fut brillée raconte qu'il vit la Lune se partager en deux, qu'une des deux portions vint fondre sur la maison et il mit le feu. Ce qu'il y a de certains, c'est que l'incendie se manifesta immédiatement après l'explosion. Et mettant à part l'idée ridicule de la division de la Lune, on trouve dans ce récit de quoi soupçonner que l'explosion s'est faite à peu de distance de Seutre. Ou Seur ? Seur. Seur. Ah, bon. Vous êtes du pays, hein. Cette portion de la Lune dont parle ce paysan n'étant peut-être autre chose qu'une flamèche détachée du globe enflammé et lancée sur la maison. Un pareil événement n'est pas sans exemple dans cette province. La chute d'une étoile tombante incendia il y a une vingtaine d'années, une maison de Saint-Usage, village de près de Saint-Jean-de-Loup. Donc là, l'intérêt aussi, c'est que dans ce témoignage, on a eu un autre témoignage il y a vingt ans avant, qui est dans aucun livre, dans aucune statistique de météores et de météorites françaises, on a ce phénomène. Alors, 1761, on a bien, voilà, chute d'un météore, mais on n'a rien ramassé comme échantillon. Et puis, donc, vingt ans avant, rien du tout. Donc, comme quoi, vous pouvez mener l'enquête pour essayer de savoir s'il n'y a pas encore quelque chose qui traîne. À la même époque, il va tomber, donc, une autre météorite, la météorite de Lucée, en 1768, dans la Sarthe. Il va y avoir une météorite aussi, donc, à Coutances, dans la Manche, à la même année, et en 1769, une troisième météorite qui va tomber dans le Pas-de-Calais. Ces trois pierres vont être comparées par Lavoisier. Lavoisier, donc, va organiser, on va dire, une commission d'études, évidemment, c'est lui qui la préside, avec trois chimistes, donc Fougereau, Cadet et le célèbre Lavoisier, qui analysèrent, donc, les fameuses pierres. Alors, bon, qu'est-ce qu'il trouve dedans ? Le rapport, donc, est sorti trois ans plus tard, et, ben, il rejette, on va dire, l'origine extraterrestre de la pierre, en concluant que ce n'est qu'un grès pyriteux. Aux trois endroits, c'est des grès pyriteux. La pierre, quand même, est analysée. Pour la première fois, on analyse chimique. Et dedans, on va avoir terre vitrifiable, 55%, fer, 36%, soufre, 8%. C'est à peu près le compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé du fer dans cette météorite. Et dans presque toutes les météorites les plus communes, on va avoir du fer. Pas toutes, toutes, mais pas mal. Alors, leur verdict, la pierre ne doit point à son origine au tonnerre. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle n'a été formée que par des matières minérales mises en fusion par le tonnerre. Il s'agit d'une espèce de grès pyriteux, ordinaire, frappée à terre par la foudre. Il suppose aussi que la chaleur avait été assez grande pour fondre la superficie de la partie frappée. « Toute origine autre n'est que le fait de l'imagination. » Voilà. On a donc, avec la pierre de Lucère, avec ses trois pierres surtout, donc la première analyse chimique, mais après, pour eux, ce n'est pas extraterrestre. On parle toujours de pierre du tonnerre. Alors, là, c'est mon petit dada à moi, puisque je suis Cédé-Marneille, et voilà, il y a un météore le 17 juillet 1771 qui tombe pas très loin de Melun, vu depuis l'Angleterre, et donc c'est relaté par M. le Roi. Et, donc, c'est un monsieur, hein, c'est pas le Roi en tant que thème. Mais cela dit, elle a été entendue, donc, depuis Versailles, et donc il va relater, en montrant, donc, deux choses. Un, donc, depuis quand elle a été vue ? Donc, vous voyez que le météore a été observé depuis l'Angleterre, et puis, donc, il y a une trajectoire. Donc, ça a fait beaucoup de bruit au-dessus de Diète, au-dessus de Paris, on l'a vu depuis Rouen, et le dernier à l'avoir vu, c'est au-dessus de Melun, vers la veille du Jarre. Et, en même temps, a été dessiné par les témoignages le phénomène lumineux, sous forme d'une traînée avec une espèce de boule, voilà, brillante, lumineuse, qui crépite à l'avant. Voilà. Bon, après, où est-ce qu'elle est tombée ? Est-ce qu'elle est tombée ? On ne sait pas. Elle a été observée, donc, à Paris, par, pareil, l'astronome Lalande, qui, lui, était à l'Observatoire de Paris, et il l'a vue. Il a entendu le bruit, il est sorti, il a vu la fin du phénomène sur la terrasse de l'Observatoire. On arrive à la veille de la Révolution française. Enfin, on est dans la Révolution française. Le 24 juillet 1790, tombe un météore, une météorite, plutôt, donc, à Barbotan, donc, à côté de Toulouse. Chose intéressante, dans l'extrait d'un mémoire sur ce météore, on a le témoignage comme quoi il y aurait eu un mort d'un berger qui, voilà, était entré dans sa bergerie, et, voilà, la bergerie s'est écrasée au-dessus de sa tête, et donc, il est mort dans la bergerie. Alors, ce qui est rigolo, voilà, s'il avait fréquenté les cabarets du coin, il aurait échappé à la mort qui, en fait, est fluctuée ce soir-là par une météorite. Bon, c'est-à-dire une pierre tombée du ciel. En même temps, donc, on va avoir un noble, donc, M. de Saint-Amand, qui, voilà, qui est cité en bas, qui, au départ, donc, Barbotan, non, non, c'est pas une météorite, bon, il refuse, donc, la météorite. L'origine est, on va dire, extraterrestre de la météorite. Et, pour lui, il ironise un peu parce qu'il y a déjà des conseils municipaux et, à Barbotan, on a fait signer, tous les témoins ont signé la délibération du conseil municipal en disant qu'il y avait bien eu une chute, avait des cailloux de ramassés, etc. Alors, là-dessus, donc, M. de Saint-Amand va voir les cailloux en question. Quelques années après, il se rétracte et, finalement, il va faire, donc, pas mal de bonnes choses sur l'histoire des météorites. Donc, voilà, pareil ici. Voilà, donc, on a trouvé dans le débois des branches ont pu éclater par la chute des pierres. Elles faisaient en tombant un sifflement très fort que plusieurs personnes ont entendues. Des gens dignes de voix m'ont dit aussi que le météor, dans sa force, faisait entendre un ruissement et un pétillement, pareil, à des aigrettes et des étincelles électriques. Voilà, certaines pesaient entre 18 et 20 livres. Et, je ne sais plus, voilà. M. de Barbotten s'en est procuré une de 18 livres qu'il a envoyée à l'Académie des sciences à Paris. Bah, elle n'est pas arrivée à Paris, malheureusement. Par contre, pareil, petite étiquette. Donc, de la collection du Vatican. Alors, ça, pareil, on va trouver aussi la deuxième collection après celle du muséum, c'est celle du Vatican. Mais, parfois, pas avec les mêmes noms. Bah, oui, c'est le curé de la ville d'à côté, enfin, de la paroisse d'à côté, qui récupère, on va dire, du matériel. Il a assez tombé du ciel. Ça appartient à un beau bon dieu. Ça retourne au bon dieu dans la collection du Vatican. On va en parler un peu plus tard. Mais, voilà. Les seuls morceaux échantillons de barbotants qu'on trouve encore, bah, elles sont dans la collection du Vatican. Puis, on va avoir... Alors, c'est un Allemand, Schlagny. C'est le premier à mettre en hypothèse, à théoriser la chute des météores et les météorites. Pour lui, donc, il comprend que, finalement, donc, ces masses qui sont soit de pierre, soit en fer, soit mélangées, donc, engendrent, donc, un phénomène lumineux qu'on appelle un météore, un bolide, et que, voilà, c'est la chaleur, donc, par la force de frottement, donc, à travers l'atmosphère, que, donc, on a ce phénomène lumineux. Et puis, ensuite, bah, ça provient de l'espace interplanétaire. Tiens, c'est lui qui l'écrit, c'est pas moi, hein. Et, avant d'être capturé, donc, par l'attraction terrestre. Donc, on a le phénomène lumineux, donc, de boules de feu. Et, pour lui, donc, ça serait, donc, des résidus ayant échappé au processus de formation d'autres corps célestes plus gros, soit, au contraire, les débris de l'explosion de ces corps. Donc, il y a aussi des origines, soit catastrophiques, des impacts et des explosions de corps célestes, soit, finalement, les ingrédients pour la formation des corps célestes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux. Au jour d'aujourd'hui, on le sait. Donc, lui, déjà, il y a 200 ans de ça, il avait déjà tout compris. Voilà. C'est à peu près la même chose. Alors, si, quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui aussi qui va aussi théoriser le projet Fribon. Il serait aussi à désirer que plusieurs physiciens, habitant des pays situés à certaines distances l'un de l'autre, observassent, en même temps, les étoiles tombantes, dans la même partie du ciel, et qu'ils eussent l'attention de remarquer leur direction apparente, afin qu'on pu déterminer leur hauteur et leur véritable route par le calcul de la parallaxe. Des recherches semblables, faites avec soin, peuvent seules décider un jour si l'on doit admettre l'hypothèse que j'ai proposée dans cet ouvrage et que tant de raisons concourent à rendre au moins plus probable qu'aucune de celles qu'on a mises en avant jusqu'ici. Voilà. Ça, c'est les premières phrases du projet Fribon. On est en 1794. Vous pouvez allumer le chronomètre, vous allez voir, il va falloir attendre pas mal de temps. On continue. Alors, on est au cœur de la Révolution française et on a le comte de Bourdon qui est parti avec les échantillons de la météorique de Lucée. Donc, il émigre en Angleterre. Il rencontre Édouard Howard. Howard. Il va falloir connaître ce monsieur-là. Alors, évidemment, celui qui ouvre le profil, c'est le français. Les deux autres, c'est les anglais. En le troisième, je ne sais plus qui c'est, malheureusement. Mais bon, devant, c'est Howard. ensuite, le comte de Bourdon et le troisième, je ne sais pas. Ceci dit, il détaille dedans à la fois des petites billes qu'on appelle des condres et ensuite, aussi, un alliage fermiquel dans les petits grains, on va dire, des petites pépites, des petites paillettes métalliques qu'on a aussi dans ces météorites. qu'il appelle, donc voilà, chondres, ça veut dire billes en grec, ou sphérules minérales. Alors, je vais faire passer aussi, malheureusement, avec la lumière, vous ne pouvez pas bien voir, mais bon, voilà, une tranche de météorite chondritique. Alors, il n'y a pas que ça dedans, mais bon, et vous verrez qu'il y a des petites billes noires, grises, enfin, de toutes les tailles. Et donc, c'est ça qu'ils ont découvert. Voilà. Vincent. Évidemment, on évite d'ouvrir la boîte. On l'est scotché, mais bon, voilà. C'est quand même un poil fragile, et puis, surtout, ça laisse des traces. Le gros caillou noir. Ah, il est là, d'accord, dans les derniers, tu vas pouvoir peut-être aller le chercher. Alors, tout change avec Jean-Baptiste Biot. la chute de l'aigle. Sauf qu'on est en 1803. L'aigle prend son envol. Pas le même, Napoléon. Donc là, on a une pluie de pierre qui tombe à côté de l'aigle en... le 26 avril, le siffloréal en 11. Pardon. C'est le 26 avril. 1803. 13 heures, beau temps, le ciel est serein, dégagé de tout nuage, soudain une explosion comme un coup de canon, aussitôt suivi d'un coup double plus fort. Un roulement qui dura plusieurs minutes, accompagné d'un sifflement. Plus de 3 000 pierres s'abattirent au nord du bourg de l'aigle dans l'Orne, en Normandie. Les paysans prirent peur, mais revenus de leur surprise, le collectage des météorites se fit bien vite. On papota, on bavarda, et le citoyen Marais, résident à l'aigle, écrivit le 3 mai à un ami, donc parisien, qui avait ses entrées à l'Institut des sciences. Aussitôt, l'empereur est prévenu, on va dire. L'Institut des sciences vient d'être recréé, on va dire, et il en discute avec Antoine Chaptal, son ministre de l'Intérieur. Et là, Chaptal dit, il faut envoyer quelqu'un. Oui, mais qui ? Déjà, la voisine, on lui a coupé la tête. Les vieux scientifiques, oulalala, une pluie de pierre, c'est encore mauvais ça. En termes de communication, c'est pas moi. Donc, c'est un jeune, un jeune scientifique, un jeune chimiste, Jean-Baptiste Biot, il est né en 1774, donc il a 23 ans, 20, même pas, 30 ans, pardon, 30 ans, et il va enquêter pour établir l'épreuve morale et physique de la chute de pierre du sifle oral en 11. Il relate, donc, sous la documentation, donc, relation d'un voyage fait dans le département de l'Or pour constater de la réalité la météo observée à l'aigle. Ce document, qui est encore en collection, voilà sa conclusion. « Je m'estimerais heureux si j'ai réussi à mettre hors de doute un des plus étonnants phénomènes que les hommes aient jamais observé. Ça y est, une météorite tombe bien du ciel, le caillou vient de l'espace. » Et ça y est, c'est tranché. Et donc, voilà son livre avec, donc, deux choses. Donc, voilà, sa couverture et puis ici, la carte de là où ont été ramassées toutes les météorites. Et en plus de ça, il explique dans son livre que par ici, donc, il y a les plus grosses météorites, les plus lourdes et par là, les plus petites. C'est la première ellipse de chute qu'il a analysée. On retrouve ça au jour d'aujourd'hui aussi sur la taille des météorites. Et quand elles tombent sur le sol, les plus grosses sont plus loin que les plus petites. Voilà un des échantillons de la collection de Paris, du muséum. Et voilà, donc, la météorite de l'aigle. C'est écrit en bas dans l'étiquette, mais bon, pas facile à voir. C'est une chondrite, donc c'est la même chose, c'est la même que ce que vous avez dans les mains. Voilà. Un tout petit peu plus tard, toujours en 1803 plutôt, oui, voilà, on a Joseph Hirzan qui va écrire « Des pierres tombées du ciel, l'idologie atmosphérique ». Bon, on revient un petit peu en arrière. donc, lui, le globe lumineux est déjà dans l'espace et puis donc ça s'avance vers la Terre. Cessation de lumière avec détonation quand il est parvenu dans les régions moyennes de l'atmosphère. Chute d'un ou plusieurs corps plus ou moins solidifié, voilà le phénomène à expliquer. Bon, ce solide ne pouvait exister tel dans l'atmosphère. Il ne peut y avoir à être lancé de la Terre ni d'ailleurs. Il faut donc qu'il soit formé de toutes pièces. C'est un composé dont les principes sont en état gazeux. Au jour d'aujourd'hui, ça existe. Alors, je l'ai appris il y a trois jours. Il y a Jean-Baptiste Renard, un scientifique donc qui est spécialiste des poussières interplanétaires et de tout ce qui est aérosol et on va dire atmosphère et pollution terrestre, enfin pollution atmosphérique plutôt, qui explique que oui, il peut y avoir donc des formations de petits solides, très petits, des sortes de poussières dans l'atmosphère. À partir du moment où vous avez de la haute énergie qui est apportée. Alors, ça peut être des éclairs, ça peut être d'autres phénomènes style Sprite et autre chose du même genre. mais c'est tout petit, c'est des petits filaments, c'est des petits grains, voilà. Il y a des petites choses qui se forment comme ça avec un certain nombre de molécules aussi issues entre autres choses de la pollution humaine. Les gaz d'échappement, exemple. Voilà. Mais c'est pas naturel ou presque pas. Là, pour lui, voilà, donc le pauvre Joseph Erzanne, lui, non. La lithologie atmosphérique, c'est les gaz qui vont se solidifier sous la forme de météorites. Bon. Un peu plus tard, on va avoir, en 1812, Pierre-Marie Bigot de Morogues, qui lui fait un mémoire historique et physique sur la chute des pierres tombées, on va dire, surtout en Europe. Alors, c'est d'abord un latiniste, un héléniste, donc il relate aussi, il reprend tous les antiques, tous les textes antiques, et comme ça, il remonte à peu près à moins de 500 ans, je pense en venir, avant Jésus-Christ, en termes de chute. Bon, il y a quelques fautes, mais au moins, c'est le premier inventaire de toutes ces chutes, et donc certaines que j'ai citées tout à l'heure. Et dans ce mémoire, il y a une météorite un peu particulière, la météorite d'Ales. Le 15 mars 1806, tombent deux pierres, donc à Valence et à Alès, dans le département du Gard, c'est là où il y a aussi des mines de charbon, c'est rigolo, à l'époque, ils ne les connaissaient pas. Et on a, on va dire, une analyse chimique qui est faite, donc de cette pierre. première fois qu'on a une météorite toute noire. On va en voir d'autres après. Et donc, qui va classer ça comme météorite charbonneuse. Voilà, donc l'analyse qui est à côté, qui a été faite, donc par Fourcroix, Vauclin et Berthollet. Ce qui est bien, donc voilà, Berthollet et Vauclin, c'est fait, donc, à la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut des sciences. Donc, c'est vraiment les scientifiques qui font l'analyse chimique où on retrouve du fer, de la silice, du nickel, du chrome, enfin bon, un certain nombre de choses qu'on retrouve dans toutes les météorites. Je parlais de M. de Saint-Amand, le voici, et la vraie météorite mortelle, c'est celle d'Agin. Alors, celle d'Agin, très rigolo, il y a une chute de 30 kg de pierres en fragments au nord d'Agin. Et M. Jean-Fleurimont Bourdon de Saint-Amand habite à côté. Et donc, il observe. Et là, c'est le miracle. Ça y est, il a vu une météorite tomber. Il en a ramassé un certain nombre d'échantillons. Et finalement, il témoigne qu'il y a un bœuf qui attendait d'être ferré et devant la demeure du forgeron et que ce bœuf a pris un caillou de 6 kg sur la tête et qu'il en est mort. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est donc, alors c'est lui aussi qui invente le terme uranolite. Avant, c'était pierre du ciel, pierre tombante, étoile tombante, etc. Et c'est lui qui va prendre le nom uranolite. Uranos, Uranus, Uranie, la muse. Uranie, c'est la muse de l'astronomie. Donc là, ça y est, on a dépassé l'atmosphère, on est dans l'espace, on parle astronomie. Enfin, presque. Et donc, il va collectionner, on va dire aussi, d'autres météorites du sud-ouest. Malheureusement, une partie de cette collection a disparu. Et voilà, donc, la météorite d'Agin, en collection donc au muséum. Et nous, c'est Louis-Denis Payle qui nous fait donc ces belles photos. Alors, c'est un des petits échantillons. Elle a un autre nom donc dans la collection du Vatican, mais j'ai oublié ce que c'était. Chassini. Ça y est, ça c'est encore plus rigolo. C'est la Martienne. Pareil. Une météorite qui tombe, donc un ouvrier travaillant dans la vigne vit près de lui le sol entre-ouvert et au-dessus de ce point une fumée avec une forte odeur sulfureuse. Enfin, pendant la vigne, sortir le soufre, c'est normal. Une pierre lancée avec grande force avait écarté donc la terre végétale et s'était en pensée jusqu'aux rocs. La pureté du ciel n'était altérée par un léger nuage blanchâtre qu'on voyait à droite du lieu où avait lieu la chute et dont la naissance était probablement vue aux vapeurs qu'avait exhalé l'aérolite en se brisant. Là, on parle de terme aérolite, donc un caillou de l'atmosphère, de l'air. Bon. C'est à côté de l'angre et donc la météorite qu'on a appelée météorite de Chassini. 3 octobre 1815 et il faut attendre 1980 donc voilà encore un des morceaux pour corréler cette météorite avec cette planète. C'est la première météorite martienne. Ah. Donc il va falloir attendre des analyses isotopiques pour comprendre ça. Il y en aura deux autres. Il y en a une qui tombe donc à Chergoth et une troisième à Nakla qui a tué un chien d'ailleurs en Égypte. et ça va être le groupe des SNC donc Chergothite, Naklaite et Chassinite pour les météorites martielles. A l'époque on ne connaissait pas. Le fer de la caille pareil là ça vaut le prix d'une horloge. La caille donc c'est du côté donc des Pyrénées pas des Pyrénées des Alpes-Maritimes et c'est un géologiste on va dire qui est un géologue qui passe devant l'église de la caille et devant l'église il y a un fer qui sert de forge d'enclue pour le forgeron qui fait les fers des chaux il regarde un peu plus près et il s'aperçoit que c'est une météorite métallique un fer météorétique et c'est monsieur Brard qui va écrire en disant on va dire pas consterné mais surpris de trouver cet objet là et il va envoyer donc un courrier au muséum et le petit bourg de la caille n'a pas d'horloge sur son église ou sur sa mairie donc finalement si les gens de Paris pouvaient offrir par intermédiaire du préfet une horloge on veut bien emmener enfin on veut bien faire quitter cette météorite métallique et l'arranger on va dire dans les collections du muséum l'échange est fait et l'horloge ne fonctionne toujours pas elle n'a jamais fonctionné mais bon ceci dit donc c'est une météorite métallique on ne sait pas quand est-ce qu'elle est tombée on sait juste que voilà elle existe elle a été découverte elle n'est pas tombée elle a été découverte qu'en 1828 au jour d'aujourd'hui donc elle est exposée donc au muséum dans l'exposition qui est actuellement sur les météorites là c'est une photo quand elle était à Toulouse il y a deux ans ça la voilà un peu plus près et on en a coupé un petit morceau donc je ne sais pas où vous levez le morceau tiens d'ailleurs mais donc qui permettra de voir les structures qu'il y a à l'intérieur on en parlera un peu tout plus tard aérolite perdu alors là pareil quand on cherche un petit peu dans les pyrénées orientales il y a un aérolite un caillou qui tombe devant l'ermitage de Notre-Dame-du-Coral dans la banlieue de Prado enfin la banlieue dans les collines au-dessus de Prado-Molo donc en Cerdagne bon bah on ne sait pas où il est on sait qu'il a été ramassé et il est rangé a priori dans le musée de Perpignan le cabinet d'histoire naturelle de Perpignan possède un aérolite tombé en juin 1839 à Notre-Dame-du-Coral j'y suis passé l'été dernier bon pour chercher autre chose mais bon j'ai demandé ah ça tombe bien on a un nouveau conservateur qui nous a demandé de faire l'inventaire et bah ça tombe bien voilà la carte de visite de Fripon-Vigiciel si par hasard vous avez un caillou noir que vous ne savez pas ce que c'est vous nous prévenez on ne l'a pas en stock on ne l'a pas en inventaire bon le vicaire a eu très peur par étil parce que comme c'est tombé devant l'église pendant qu'il sonnait les vêtres bon il y a un petit souci bon une autre météorite assez rigolote toujours donc au 19ème siècle celle d'Aumière en Lauser alors celle-là bon pareil on a les témoignages on retrouve celle de Barbotan donc plus heureux que celui de Barbotan puisque là donc c'est tombé dans la ferme d'Aumière à un mètre de la cabane où reposait le berger plus heureux que celui de Barbotan près de Rochefort qui fut écrasé par le Pierre du Ciel le 24 juillet 1790 le nôtre en fut quitte pour la peur de la dénonation et un soubresaut occasionné par l'explosion de la terre où s'enfonça le bloc à plusieurs pieds bon alors on explique tout un tas de choses surtout les paysans se atterrent d'aller extraire la pierre du tonnerre Perrot des trônes de forme oblongue etc. le précieux météorite fut aussitôt brisé distribué et emporté comme spécifique contre la gale des troupeaux bon bref on l'a passé au mixeur et c'est les moutons qui l'ont couffé dans d'autres pour cette même météorite dans d'autres journaux on a Lous magicien errance Lous arabastal de la perro del ciel perro des trônes donc à chaque fois évidemment le journaliste qui était à Mande ou du côté d'Alès enfin bon comment qui était un peu plus intelligent lui il relate ce que disent les paysans donc les paysans et qu'il expliquait donc en disant que ça s'appelait comme ça donc magicien errant c'est voilà ce phénomène lumineux qui se balade dans le ciel oulala bon finalement il y en a un tout petit peu quand même de cette météorite tout n'a pas été mangé par les animaux pareil c'est dans la collection du Vatican voilà les 4 petits morceaux de la météorite d'Aumière alors depuis ça s'est échangé un petit peu et on a la chance voilà d'en avoir un petit exemplaire au muséum alors en 1850 on va dire au milieu du 10ème siècle quand on parle de météorites de météores et d'étoiles filantes ben c'est dans 3 choses différentes il y a des astronomes qui en parlent il y a des météorologues qui en parlent et il y a des minérologues qui en parlent donc on va commencer à étudier le caillou de plus près le phénomène lumineux on ne sait pas encore si c'est l'astronomie ou la météo c'est dans le ciel ou c'est dans l'espace est-ce que ça se corrèle avec les étoiles filantes avec les comètes avec les astéroïdes ou est-ce que c'est voilà avec les tonnerres les arcs-en-ciel enfin le tonnerre et les éclairs les arcs-en-ciel les nuages la grêle etc bon tout ça fait que on va avoir différentes collections qui vont se constituer différents chercheurs ou on va dire érudits qui essayent de trouver des solutions bon en même temps on va avoir une première classification un premier catalogue aussi de la collection géologique du muséum ben oui parce qu'il y a une collection géologique il y a une collection minéralogique et il y a une collection à l'observatoire de Paris en section astronomie alors déjà les cailloux sont à trois endroits différents et en plus de ça quand on regarde donc là vous avez trois types principaux donc les météorites ductiles les météorites cléreux et les météorites les matières météorétiques incohérentes poussière sèche ou humide matière molle poussière sèche pluie et neige colorée matière visqueuse ou gélatineuse je ne savais pas ce qu'ils pouvaient trouver bon quand on cherche un petit peu ils nous parlent aussi de pluie de grenouille de choses comme ça donc bon il ne faut pas s'inquiéter on est encore au 19ème siècle mais donc ça n'empêche que aussi dans les exemples on va retrouver donc un certain nombre de choses voilà donc des pierres qu'on ramasse dans le désert d'Atacama à Bénarès il y a eu une grosse météorite qui est tombée celle de l'Aigle évidemment la météorite charbonneux d'Alès celle de Juvenas de Jonzac Starnen donc c'est en Angleterre Châtonnet Langres c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure c'est une bonasse Chassini pardon et puis Montalas je ne sais plus voilà bon pour les matières météoritiques incohérentes c'est pas chez nous tant mieux alors maintenant quelles sont les origines alors il y en a qui lisent là je vous ai mis à peu près en fonction de tous les livres les différentes possibilités pierres rejetées par les volcans terrestres produit de la condensation donc de vapeur tenue en suspension dans l'air d'éjection de voquants lunaires fragment arraché à un satellite cométaire ou d'un anneau de notre planète à l'époque il y a des astronomes qui voyaient un anneau autour de notre planète bon ils se prenaient peut-être pour sa pure produit par le passage dans l'atmosphère terrestre de petits astérolites ou petites masses de matière disséminées dans l'espace alors les astérolites c'est des petits astéroïdes qui ne se baladent pas entre Mars et Jupiter bon fragments de corps planétaires ou cométaires brisés par la rencontre de la Terre ou de toute autre planète dont l'origine serait les planètes télescopiques ou astéroïdes à l'époque on les appelle aussi planètes télescopiques alors c'est pas qu'il y a ce télescope entre elles c'est qu'on les observe au télescope précipités dans la sphère d'attraction de la Terre alors maintenant parlons aussi de fripons enfin fripons de bonhomme qui s'amuse avec les météorites Auguste Dobré on va avoir avec lui la Dobrite bon c'est un type de météorite lui il va passer aussi les météorites au mixeur mais pour savoir comment elles sont fabriquées et pour lui donc il compare aussi avec des roches terrestres ah c'est très bien et donc pour lui sa conclusion c'est nous arrivons ainsi à toucher au fondement de l'histoire du globe à resserrer les liens de parenté décelés déjà par la similitude de leur composition entre les parties de notre système planétaire où il nous est donné de connaître la nature alors pour lui c'est une sorte de scorerie universelle donc soit c'est le déchet on va dire universel de notre formation de planète soit c'est l'ultime morceau aussi de notre système solaire à la fin mais bon il va faire aussi un premier inventaire vraiment des météorites en termes géologiques enfin minéralogiques du muséum et puis il va tomber surtout le 14 mai 1864 la météorite d'orgueil la météorite éthane pareil c'est le meunier et ses deux fils qui témoignent on va dire donc ça se passe dans le Tarn-et-Garonne le 14 mai 1864 on a une météorite charboneuse qui tombe cette météorite tout de suite Dobré va pouvoir en avoir des échantillons et va trouver donc des substances limiteuses et tourbeuses wow voilà ce qu'il écrit elles diffèrent donc de toutes les autres ce qui bien évidemment plusieurs substances qui les constituent ont été formées à une température très peu élevée au premier abord on serait tenté de les considérer comme de la terre végétale planétaire mais il n'est pas impossible que ces composés carburés aient été formés sans le concours de la vie et représentent les derniers termes de certaines réactions c'est ce qu'écrit donc Dobré voilà donc un échantillon du muséum qui a un peu vécu et surtout ça c'est il y a un mois Luc Labenne a un coup de fil un mois et demi à peu près a un coup de fil d'une dame qui dit bah tiens j'ai ça qui traîne au fond de mon placard est-ce que ça peut vous intéresser voilà c'est marqué à Hiroli tombé à Orgueil et donc il y a 50 grammes de la météorite d'orgueil redécouvert au fond d'un placard qu'on ne connaissait pas qui est donc une dame qui habitait pas très loin de l'homme s'est tombé et puis surtout voilà donc là on a à gauche ce qui est au muséum à droite ce qui a été pris en photo donc par la sonde donc la petite sonde on va dire philae de la sombre aux états qui a tourné autour de Charyumov et Rassimenko donc c'est une comète c'est les mêmes couleurs et si on analyse c'est la même chose voilà donc là on a donc en vertical donc l'abondance des éléments donc dans les chondrites tels et puis donc les éléments dans le soleil à part l'hélium l'hydrogène et le lithium tout le reste est sur une même ligne et puis donc oui oxygène carbone et azote on sait beaucoup d'autres choses mais grosso modo on a la composition du système solaire dans une météorite c'est pour ça qu'on l'appelle aussi donc la météorite des talons parce que c'est celle qu'on va se servir pour échantillonner pour calibrer on va dire pour comparer toutes les autres météorites parce que voilà tous les ingrédients on va dire tous les éléments chimiques sont sur la même ligne que le soleil donc c'est plus facile pour travailler et maintenant on va passer le bac problème de Camille Flammarion alors on l'a fait nous à l'observatoire donc de Grès-de-Sarmes-Milliers avec les lycéens qui voulaient réviser donc à l'observatoire et puis une prof de physique pour lui et bien donc il avait lu un article donc astronomie astrophysique une revue américaine donc il reçoit quand même le courrier des Etats-Unis notre Mourad Camille Flammarion et donc monsieur Georges voilà monsieur Georges Coaclet professeur de mathématiques à l'université de New York reprend en fait une une opinion et la démontre on va dire par le calcul mathématique comme quoi les pierres tombées du ciel les météorites proviennent des volcans de la Lune c'est du calcul mathématique tout simple voilà si un caillou donc est éjecté à une vitesse suffisante finalement elle va se retrouver donc à la limite donc voilà de la sphère limite d'égale attraction entre la Lune et la Terre et donc si il suffit d'un petit mètre seconde en plus dans cette vitesse pour que automatiquement la météorite tombe sur la Terre c'est pas bête mathématiquement ça marche mais alors après toutes les météorites proviendraient de la Lune bah et surtout il n'y a pas de volcan qui fonctionne sur la surface de la Lune il y a bien des cratères c'est des cratères d'impact il y a une toute petite zone volcanique du côté de la vous savez j'ai perdu le nom bon c'est pas grave bon toute petite zone mais vraiment rien du tout et finalement ben Camille Flammarion c'est pas ça mais bon pourquoi pas alors trois questions pour le XXème siècle pareil une très belle image on va dire voilà d'un météore qui est photographié c'est la première photographie donc d'une étoile filante au sein d'un télescope à l'observatoire de Juvisy donc l'observatoire de Camille Flammarion alors évidemment on reprend l'hypothèse de Camille Flammarion c'est le meilleur d'entre nous les météorites ont-elles une origine lunaire ? ah sinon faut-il rattacher les météorites aux comètes ? ou encore ne sont-elles plutôt voilà de simples astéroïdes qui tournent autour du soleil ? on va essayer de savoir bon en même temps en début du XXème siècle ben c'est le moment de s'inspirer donc de ces faits scientifiques pour écrire des livres donc évidemment il y a Camille Flammarion qui écrit donc la fin du monde donc c'est vraiment un roman un roman avec une base scientifique assez rigolote avec donc une météorite enfin une comète plutôt qui tombe sur la Terre et donc qu'est-ce que ça fait comme chambardement on va dire dans l'écosystème et vis-à-vis des hommes il y a la fameuse chasse aux météores de Jules Verne très très rigolo alors le météore là enfin la météorite qui va tomber elle est en or voilà donc évidemment il faut se battre pour aller la chercher et au pays des Touareg ça c'est encore plus rigolo c'est pas connu comme livre il est quand même téléchargeable sur la BNF alors d'abord c'est un aérolite sphérique qui tombe dans le jardin du sous-directeur de l'observatoire de Paris alors jardin de sa villégiature à Fontainebleau donc il est au bord de la forêt de Fontainebleau voilà avec sa fille il est veuf et donc il analyse cette météorite il l'a vue tomber donc il sait exactement de quel endroit du ciel ça provient et en calculant l'orbite etc mince ça vient de Mars waouh il met un coup de marteau dessus d'abord elle est en nickel que du nickel et à l'intérieur il y a des signes géométriques oula et finalement donc cette météorite viendrait c'est un message de martiens et à l'époque qu'est-ce qu'on voyait sur Mars les canaux voilà et bien qu'est-ce qu'on va faire on va tracer des canaux lumineux dans le désert au sud de la Tunisie au pays des Touareg pour pouvoir dialoguer avec les martiens c'est pas mal bon finalement c'est les Touareg qui ont gagné le miroir du télescope il est cassé en deux à la fin mais bon je vous en dis pas plus c'est quand même très rigolo mais ça m'empêche que bon il y a un fond de vérité derrière c'était la petite pause lecture on va dire alors on continue après Debré on va dire le 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 suivant donc directeur donc voire professeur au musée national d'histoire naturelle donc Meunier qui a suivi les cours de Debré c'est le premier qui va vulgariser la science des météorites à tous il va donc montrer que les météorites ont une origine extraterrestre que voilà donc les ce qui résulte donc des différentes circonstances de la chute alors que l'étoffe donc la matière dont est faite les météorites est comparable à celle qui constitue les roches terrestres donc il fait des comparaisons il fait comprendre enfin que par quelques réactions donc la la masse d'un globe circulant dans le ciel a pu se résoudre en fragments distincts qui tombent séparément sur notre sol donc il y aurait un globe météorétique donc une espèce de réservoir qui nous tombe de suite de temps en temps et pour lui il y a surtout une gradation sidérale c'est à dire qu'après la Terre et les planètes qui se qui se fait de toutes parts on va dire qui se craquellent on a la Lune très crevassée avec des gros cratères etc après la Lune on a les fameuses planètes télescopiques donc des petites miettes donc des astéroïdes qui sont les gros débris d'astres qui se sont fracturés et après les astéroïdes et bien les petites miettes en fait la démolition finale de notre système solaire c'est les météorites on va tous devenir météorites bon surtout ce qu'il a écrit c'est voilà les pierres tombées du ciel pour la bibliothèque scientifique des écoles et des familles voilà c'est le premier livre qu'on peut avoir dans la bibliothèque de l'école peut-être pas dans toutes les écoles mais ça n'empêche qu'elle est là voilà ce petit livre pour 15 centimes on avait quand même un livre sur les météorites et puis surtout il va regrouper quand même donc la collection en présentation pour qu'elle soit vue de tout le monde voilà les vitrines de Meunier au muséum à l'époque bon depuis c'est plus ça ça s'empêche qu'il y avait toute la collection de présentés on est à la veille de la guerre et là il y a la météorite terrestre oula compliqué quoi Saint Sauveur on est le 10 juillet 1914 en Haute-Garonne et on a donc on était en train de faire les foins ça sentait un peu la peau aussi et donc on a une météorite qui tombe qui forme un petit cratère dans le champ on sait exactement où parce qu'en plus on a retrouvé la parcelle cadastrale enfin bon autre chose derrière et monsieur Casmajou donc le maire l'abbé Champagne qu'on voit en sous-table de l'eau évidemment le docteur Duprat ont étudié tout ça avec monsieur Esculi qui est le propriétaire du champ la pierre est tombée et surtout on va commencer après la guerre à analyser donc cette météorite cette météorite c'est une chondrite à N-statite donc les minéraux sont un peu compliqués on va dire 14 kilos une seule pièce c'est celle qui est moins râle mais quand on l'analyse surtout donc l'analyse isotopique de l'oxygène qui trace l'origine on va dire par rapport à d'autres planètes par rapport à certains astéroïdes etc et bien c'est la même composition isotopique que la Terre Aïne alors première hypothèse qui avait été sortie à l'époque trop parmenier c'était que cette météorite c'était au départ un impact il y a très très longtemps de ça donc d'un grosse météorique qui a éjecté il y a 4 milliards d'années on va dire qui a éjecté donc un morceau du substrat terrestre avant qu'il y ait de la vie il y a très très longtemps et que ce caillou nous est retombé dessus depuis bon sinon la deuxième hypothèse c'est que en fait c'est le matériau d'origine et la brique avant qu'on y mette le ciment on va dire on le transforme en maison c'est voilà la matière première qui a servi à la formation de la terre à cause de cette composition identique bon on sait pas au jour d'aujourd'hui ces fameuses chondrites à N-statites c'est la grosse question donc d'un certain nombre de météoritologues bon ça c'est voilà ça a la future Pierre de Rosette on va dire de la science des météorites bonne question est-ce que ça viendra de la terre après donc monsieur Meunier donc le petit stagiaire de monsieur Meunier c'est Alfred Lacroix qui va refaire encore des classifications et qui lui va surtout faire l'inventaire de 1927 qui est très connu où là on a 52 météorites connues donc en France recoltées d'accord on va se dépêcher un peu 5 chutes suspectes ou apocryphes bon on ne sait pas trop ce qui s'est passé et 14 météorites tombées dans les colonies parlons un petit peu de colonies la plus collée des colonies enfin des chercheurs de météorites dans les colonies c'est Théodore Monod voilà avec la météorite de Shingeti et puis le fer de Dieu ça il faudra inviter Brigitte Zanda c'est la spécialiste elle a suivi Théodore Monod dans cette recherche allez-y toujours dans les colonies Tatawine bah oui Tatawine on a filmé là-bas mais ça ne fait pas américain le bled donc voilà c'est cette météorite là 27 juin 1931 à 1h30 du matin elle tombe sur les légionnaires de la France les légionnaires français alors cette météorite elle a une petite histoire parce que c'est la première météorite verte et quand on analyse on s'est aperçu que ça revenait donc c'est les français qui ont demandé quand même l'aide aux russes enfin l'époque soviétique dans les années 80 ils ont demandé à l'observatoire du Tian Shan de comparer aussi donc la spectroscopie donc des astéroïdes et Vesta et donc l'équipe mixte on va dire observatoire de Paris observatoire du Pic du Midi et l'observatoire du Tian Shan a conclu que ça serait bien de Vesta depuis nous on a une idée les américains ils ont les dollars ils ont fait le tour donc avec la sonde Dawn de Vesta et ben voilà tout ce qui est marqué en vert on va dire dans la combinaison des photos c'est de l'olivine on va dire donc de ces météorites HED qui proviendraient donc de Vesta comme Tataou on est sûr maintenant à 99% le 1% qui reste c'est quand ben on va avoir une sonde qui va ramasser un échantillon qu'on va pouvoir comparer avec Vesta donc on sait maintenant que ces météorites proviennent voilà de la limite manteau croûte qui est assez riche en olivine et peu et on va dire et pas de métal donc dedans alors on va se dépêcher un peu oui la météorite de mon dieu alors je ne vais pas parler étant donné que je suis garde forestier des problèmes d'aller chercher des météorites dans une forêt de manial en plus sur le petit verdin de 40 l'intérêt surtout c'est que c'est la deuxième météorite en termes de poids métallique donc il y en a eu de 365 kg donc qui a été découverte qui est au Plataïtarium maintenant de Belfort en garde et puis la deuxième de 400 et quelques kilos qui nous a été piquée par les Belges bon ils l'ont appelé d'abord Ardenne puis après évidemment les analyses ont montré que c'était la même alors pareil je vais pouvoir vous la faire passer voilà une tranche de la météorite de mon dieu Cocorico elle avait pouvoir presque toucher du doigt une météorite française voilà celle des Ardennes enfin des Ardennes des Ardennes belges voilà alors constat avant l'an 2000 nous avons à peu près donc 60 et quelques météorites de tomber sur le sol voilà en un siècle depuis en 2000 bah on en cherche il y a déjà celle d'Epinal donc en 2005 il y a 700 témoignages de l'observation de la chute d'un météore la seule photo qui existait à l'époque les copains Fripon et Vigiciel donc d'Epinal bah cherchent ils cherchent toujours et ils continuent de chercher ils ont trouvé plein de choses dont bah tout un tas de trucs en ferraille mais surtout alors des schrapnels parce qu'évidemment on est à Epinal donc 14-18 ils ont pris un peu mais ce petit caillou bah ça c'est une météorite métallique sauf que c'est pas celle d'Epinal parce que ça correspond pas à la matière à l'énergie à plein de choses mais bon en fait dans les petits morceaux de schrapnel en nettoyant après ils sont perçus mais ils savent plus où est-ce qu'ils ont ramassé bon alors elle correspond peut-être à une autre météorite d'Epinal c'est toujours c'est la même mais qui est tombée le 5 décembre 1842 mais dont on n'a pas d'exemplaire alors oui il y a bien eu quelqu'un qui a dit monsieur monsieur viard pris l'académie donc de la télé non pardon PS des porteurs des porteurs de lait donc m'annonce à l'instant avoir fait vu tomber donc à 2 km d'Epinal dans une propriété qu'ils ont désignée etc eu la boule de feu je vais me mettre en chasse et si je suis assez heureux pour me procurer quelques fragments d'Aérolith ce sera pour moi un bonheur de vous les adresser et il les adresse à monsieur Aragot donc évidemment à l'observatoire et au muséum mais bon il n'y a rien eu de ramasser bon on va passer rapidement à Paris aussi il y a eu une chute un peu phénoménale en 1858 bah finalement celle qui s'appelle Paris on l'a trouvée en 1910 à nouveau bon c'est un bon on ne sait pas d'Oléviens mais bon voilà dans les deux dernières il y a Draveil pareil là c'est en revenant des vacances madame Comet voit un trou dans son toit enfin une fuite plutôt le comment le couvreur passe pour faire donc l'expertise ramasse un caillou 115 grammes c'est pas bien gros c'est une météorite voilà en fait on l'a on s'est aperçu après que les caméras fréquentes qui existaient déjà enfin les quelques caméras bohams etc l'ont observé donc le 13 juillet 2011 au petit matin mais bon c'était mal enregistré ça n'a pas été bien calibré et puis finalement il y a eu d'autres échantillons qui ont été trouvés surtout un échantillon de 5,2 kg et voilà tout ce qui a été trouvé à la fin donc il y a 5 échantillons donc 1,5 kg 1,2 kg voilà le 150 grammes de main de comète au milieu et puis un petit bout de 30 grammes à l'entrée de l'ellipse donc voilà pareil comme je disais les gros morceaux sont en fin d'ellipse et les petits morceaux au début d'ellipse bon il y a des zones où il n'y a que des deux mots il y a des châtillons les tentes d'injustice si c'est au fond de l'eau c'est loupé dans la selle pareil donc j'ai essayé de faire un petit peu la forêt de Sénard j'ai rien vu au jour d'aujourd'hui donc les échantillons sont au muséum en exposition donc là on a à droite les deux grands échantillons donc de de la de la météorite de Draveil enfin la petite dernière 25 juillet 2015 à Bandesson dans le Blu Quentin, Louis et sa femme cherchent des fossiles ce sont donc des comment des fans de fossiles et voilà ce qu'ils trouvent un petit caillou de 3 grammes 3 grammes bien vu 116 voilà le petit point noir c'est pas gros voilà c'est ça et bah c'est une météorite c'est la dernière inventée donc voilà c'est enfin c'est une découverte on l'a pas vu tomber voilà c'est une retrouvail c'est pas énorme et puis à l'intérieur voilà comment c'est donc c'est Jérôme Katsuchika donc qui a fait qui a fait le petit prélèvement on va dire donc un petit morceau donc on voit encore les petites billes bon pas bien visibles mais là il y en a quelques-unes donc de chondrites par contre on voit qu'il y a déjà de la rouille donc et puis donc une trace blanche de sulfure donc c'est qu'elle a déjà eu du comment de l'érosion terrestre alors aujourd'hui bah les météorites c'est très compliqué déjà à les classer voilà vous êtes ici bon et après bah et après déjà en 2017 au mois d'octobre on a découvert ce petit point blanc au milieu ça veut dire rien bah ça vous dit toujours rien si je vous dis maintenant que ça s'appelle Oumuamua c'est l'astéroïde interstellaire voilà c'est celui-là bon c'est le premier qu'on détecte mais il y en a peut-être déjà eu d'autres et il y en a peut-être eu qui ont fait une collision qui ont laissé du matériel qui nous est retombé dessus dans nos collections on a peut-être déjà du matériel interstellaire mais on ne le sait pas on n'a pas encore analysé alors pour le 21ème siècle au jour d'aujourd'hui le constat fripon c'est ça voilà au 19ème siècle une cinquantaine d'échantillons retrouvés, récoltés au 20ème siècle il n'y a plus que ça pourtant il y a toujours le même flux entre 5 et 300 tonnes par jour de météorites sur la terre alors mesdames quand vous dites que vous avez pris un peu de poids il faut relativiser entre 5 et 300 tonnes par jour pour la terre entière bon c'est des poussières mais bon ils ne sont pas d'accord déjà pour savoir le poids on va dire 50 tonnes c'est déjà pas mal donc ce qui fait que le projet fripon c'est de mettre des caméras pour remplacer l'œil humain qui a oublié de regarder le ciel donc on met plusieurs caméras on fait un réseau complet donc les fameuses caméras fripon voilà le réseau je crois que vous êtes ici la dernière observation de Vincent bon j'ai mis j'avais pas la photo de ta caméra mais bon voilà ça c'est de la caméra de Dijon à droite à gauche pardon et puis à droite c'est notre caméra fripon à notre observatoire et rhinoscope avec la coutole derrière on m'a demandé de faire rapide voilà donc l'équipe fripon la core team Brigitte Zanda François Collat et Sylvain Boulet et qu'est-ce qu'ils font et ben voilà ils animent ça la recherche visitelle donc c'est voilà c'est la première expérience qu'on a faite à Florence il y a quelques années de ça donc on a lancé des météorites au lance-pierre dans les champs et puis on a demandé aux gens de les ramasser de les retrouver bon on a fait quand même 90% de résultats comme on savait exactement donc on a créé des ellipses mais voilà quand on a des distances à peu près comme ça d'un mètre cinquante c'est à peu près bon sauf quand voilà on a des enfants en plus ça c'est une nièce donc bon voilà qui se retournent pour me voir en train de prendre la photo ben elle regarde pas ce qu'il y a devant elle donc les enfants il faut les mettre en plus il faut pas les mettre il faut les mettre intercalés pas sur un nœud de corde alors les chutes 2016-2017 il y a eu Rouen voilà très belle photo très belle chute c'est tombé par là première visite voilà le champ de vaches sous la pluie c'est pas gagné bon on cherche toujours deuxième chute voilà en Cerdagne dans les Pyrénées alors c'était au mois de novembre j'y suis allé l'année d'après alors il y a Jérémy Vomaillon tu vas voir c'est très simple en plus c'est linéaire machin etc sauf que ben voilà le paysage ou sinon c'est ça voilà ou encore mieux là on peut peut-être la voir ça c'est une tourbière bon donc c'est bien il y a des lignées grètes c'est des plantes protégées mais sauf que là ça glougloute mais bon alors elle sera conservée là-dedans c'est bien une tourbière ça conserve mais pour prospecter c'est pas gagné enfin donc une autre encore on est encore en train de chercher en Sologne alors là c'est tous les témoignages bon il y a plus que ça mais bon tous les traits qu'on a en rouge et en jaune permettent de croiser l'ellipse de chute donc ça a été vu en Normandie en Ile-de-France etc le 27 mars 2017 20h28 tu mais bon le pays c'est la Sologne donc là c'est des fougères qui font un mètre de haut un mètre cinquante et puis en dessous on a de la bouillère qui fait 30 cm c'est pas encore gagné voilà alors en 2018 2018 très beau météore le 12 février 6h06 du matin j'ai plus le nom mais bon ça a été vu par plein de monde voilà les trois caméras fripons donc on peut coordonner dessus c'est passé à la verticale de Nantes sauf que bon on voit pas trop mais voilà c'est un peu ça comme ça c'est à dire que la chute elle a fait plouche ça vient de l'est ça tombe vers l'ouest et à la verticale de Nantes un petit peu à peu près c'est l'Atlantique un très beau oui le 21 le 21 février vu donc dans le nord-est de la France voilà aussi l'Allemagne la Belgique le Luxembourg etc oui c'est ça non ça c'est la troisième bon c'est ça voilà très belle vue vue aussi par nos amis belges donc là c'est plutôt une météorite belge bon ça a traversé la frontière c'est pas chez nous mais bon voilà le beau tracé alors il y a un reflet parce que bon avec les caches etc mais on voit la caméra fripons belge donc c'est bien une caméra fripons du réseau mais qui est belge alors n'hésitez pas maintenant à témoigner et vous inscrire sur le site Vigiciel voilà c'est la publicité que faisait Vincent donc n'hésitez pas à devenir retrouveur de météorites ou de témoigner la vue d'un météore on a besoin des témoignages alors ça a été ouvert le premier enfin un tout petit peu avant la fin 2017 là décembre j'ai été le premier à témoigner à 4h du matin le 1er janvier après la Saint-Sylvestre bon alors pour terminer on a parlé de météorites mais on a un petit trésor aussi en France le cratère de Rochechoir allez-y n'hésitez pas c'est un cratère qui a 200 millions d'années c'est l'impact d'une météorite qui faisait quelques kilomètres de diamètre qui a fait un beau tour et puis maintenant il suffit de se promener dans le pays autour de Rochechoir et là la falaise que vous avez ici le château est fabriqué de cette pierre là c'est de l'impactite c'est à dire des pierres broyées malaxées cuites par l'impact d'une météorite pour continuer rapidement allez faire un tour à la capitale il y a une très belle exposition au muséum sur les météorites qui va se terminer durant l'été elle est très bien faite vous allez pouvoir toucher des très belles météorites des très beaux échantillons et puis pour en savoir plus aussi il y a alors j'ai quelques exemplaires de météorites c'est celui-ci voilà de disponibles il y a le livre de Sylvain Boulet donc sur les impacts des météorocratères qui reprend aussi donc tout le projet donc Fripon et Vigiciel donc Fripon c'est les caméras Vigiciel c'est vous voilà vous vous inscrivez et après vous cherchez les météorites bon pour Vincent il valide d'abord et puis donc voilà pour conclure tout ce qui tombe du ciel n'est pas forcément météo-éthique alors je vais quand même conclure par quelque chose d'autre par le fameux Dobré les météorites forment comme un trait d'union entre la succession des époques de la Terre objet de la géologie et la constitution du ciel le but de l'astronomie ces deux belles parties des connaissances humaines se complètent par les lumières qu'elles reflètent l'une sur l'autre le tableau des mondes déjà sublime en lui-même s'agrandit singulièrement dans ses horizons lorsque le regard plonge tout à la fois dans les profondeurs des espaces comme dans l'immensité des temps passés et des temps futurs M. Dobré je vous remercie K continué-tou-t-3 merci à vous accéprouvoir – Sous-titrage FR 2021